Mes chers élèves de la 3e année Collège, parcours international, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger un exercice en relation avec les perturbations de notre système immunitaire. Et bien sûr, je parle de l'allergie. Et bien sûr, il y a d'autres perturbations lorsqu'on parle du sida. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un exercice, partie raisonnement scientifique, en relation avec les exercices type examen régionaux. Donc on va commencer par l'énoncé de l'exercice. Toujours, il faut lire attentivement l'énoncé. Le document 1 montre un allergène qui, après avoir traversé la peau, ou bien une muqueuse, se fixe sur des cellules qui ont déjà fixé des anticorps spécifiques. Et voilà le document, on va l'agrandir. Voilà la peau et l'allergène qui se fixent sur des anticorps déjà fixés sur des cellules. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ces cellules qui ont libéré ces substances chimiques. Voilà. On passe aux questions. S'agit-il d'un premier contact ou bien d'un deuxième contact avec l'allergène ? Justifiez votre réponse, il ne faut pas oublier. Deuxième question. Déterminer la cellule immunitaire représentée par le document. Document 1. Troisième question. Déduire la réaction de ce type de cellules après avoir fixé l'allergène. Et la quatrième question. Conclure par la suite les conséquences du phénomène en question. Donc là, déduire, conclure, expliquer. Toutes ces questions-là en relation avec la partie raisonnement scientifique. Il faut faire bien sûr la différence. Donc on va commencer par la première question. S'agit-il d'un premier contact ou bien un deuxième contact avec l'allergène ? En justifiant notre réponse. Déjà l'énoncé, qu'est-ce qu'on a dit ? L'allergène qui se fixe sur des IGE ou bien des anticorps déjà fixés sur les mastocytes. Et là, qu'est-ce qu'on a vu à partir du document ? Ces cellules immunitaires qui ont déjà libéré des substances chimiques. Et bien sûr, là, on parle du deuxième contact. Mais on va expliquer tout ça. Pendant la phase numéro 1, on parle bien sûr de la sensibilisation. C'est-à-dire le premier contact. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Donc lors du premier contact avec un allergène, par exemple des pollens. Ça s'appelle la phase de la sensibilisation. Donc voilà des macrophages, des cellules qui vont présenter cet allergène-là. C'est un antigène, bien sûr, au lymphocyte. Le lymphocyte T4 après le lymphocyte B. Et ces lymphocytes B, ils vont sécréter, bien sûr, après leur différenciation. On parle des plasmocytes qui vont, bien sûr, sécréter des anticorps spécifiques. Et là, on parle des IGE. Ces IGE, ils vont se fixer sur ces cellules sentinelles. C'est-à-dire ces mastocytes qui sont remplis par des sacs qui renferment ces substances chimiques. Voilà la première phase. C'est la phase de la sensibilisation. La deuxième phase, c'est la phase de la réaction. C'est-à-dire l'apparition des symptômes. On va voir qu'est-ce qui va se passer à cette phase-là ou bien pendant cette phase-là. Donc, déjà, les mastocytes qui ont déjà fixé les IGE. Et là, il y a la fixation de ces allergènes au niveau de ces IGE. Une fois fixé, voilà la libération de ces médiateurs chimiques comme l'histamine et l'apparition des symptômes. Et là, on peut, bien sûr, on peut par la suite répondre à la première question. Donc, cette phase-là, c'est la deuxième phase. C'est la phase de la réaction. Pourquoi on a dit ça ? Parce que déjà là, qu'est-ce qu'on voit ? La libération de l'histamine. Et là, pourquoi ? Parce que l'allergène, il se fixe sur l'IGE. Donc, voilà l'allergène qui se fixe sur l'IGE. Une fois qu'il va se fixer, cette cellule va s'éclater. Et lorsqu'elle va s'éclater, bien sûr, elle va libérer des substances chimiques comme l'histamine. Et ces substances chimiques, bien sûr, ils vont provoquer, ils vont déclencher, bien sûr, des réponses allergiques, des symptômes allergiques, par exemple, tout l'éternuement, etc. Donc, voilà, il s'agit bien sûr de la deuxième phase, c'est-à-dire deuxième contact avec l'allergène. Donc, s'agit-il d'un premier contact ou d'un deuxième contact avec l'allergène ? En justifiant notre réponse, bien sûr, il s'agit d'un deuxième contact avec l'allergène. Et c'est la phase de la réaction et l'apparition des symptômes. Car le document montre une cellule immunitaire en face de la sécrétion des médiateurs chimiques comme l'histamine, qui provoque, bien sûr, qui déclenche ces réponses allergiques. On passe à la question 2. Déterminer la cellule immunitaire représentée par le document 1. Donc, bien sûr, on a parlé de cette cellule sentinelle, ce globule blanc. Bien sûr, la cellule immunitaire, en question, c'est bien sûr, c'est un globule blanc nommé mastocyte. D'accord ? Il s'agit bien sûr du mastocyte. La question 3. Déduire la réaction de ce type de cellule après avoir fixé l'allergène. Une fois que cette cellule va s'éclater, il va libérer de l'histamine. Donc, l'allergène est fixé sur les anticorps, bien ces immunoglobinines, IgE, déjà fixés sur les mastocytes. Ces derniers vont s'éclater, ce qui va entraîner la libération des histamines et d'autres médiateurs chimiques et qui va déclencher, bien sûr, ces réponses allergiques. Donc, voilà pour la question 4. Conclure par la suite les conséquences du phénomène en question. Bien sûr, la libération de ces médiateurs chimiques ou bien de ces substances chimiques comme l'histamine, il va déclencher l'apparition des symptômes d'une crise allergique. Et parmi ces symptômes, on trouve l'éternuement, la toux, bien sûr, il y a la sécrétion des mucus, etc. Et tous ces symptômes-là, ce sont les symptômes d'une réponse allergique ou bien d'une réponse immunitaire allergique. Donc, on peut expliquer tout ça brièvement. Donc là, on parle de la première phase, c'est le premier contact. Premier contact avec l'allergène. Donc là, par exemple, si je dessine un allergène, voilà, voilà un allergène. Et voilà, par exemple, les lymphocytes, les lymphocytes B, les LB. Donc les lymphocytes B, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont libérer des IGE, des substances chimiques, bien ces anticorps de type IGE. Voilà, je peux dessiner ces anticorps. Donc ces anticorps, ils vont faire par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se fixer sur des cellules nommées les mastocytes. Ça, c'est le premier contact. Voilà, IGE, qui se fixent au niveau de ces mastocytes. Ça, c'est le premier contact. Le deuxième contact, le deuxième contact, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, l'exposition à l'allergène, un deuxième contact, une deuxième exposition avec cet allergène-là. Donc l'allergène, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se fixer sur ces cellules qui ont déjà fixé ces IGE. Donc voilà l'allergène qui va se fixer. Et une fois qu'il va se fixer, ces cellules vont s'éclater en libérant des médiateurs chimiques comme l'histamine. Et bien sûr, l'histamine, il va provoquer cette réponse allergique ou bien ces symptômes de l'allergie. Donc, premier contact, l'allergène, il va, bien sûr, il va entrer dans notre corps, par exemple, par voie respiratoire. Les lymphocytes B, déjà activés par les lymphocytes T4, ou bien par les... la première fois avec les macrophages, ou bien avec les cellules présentatrices de l'antigène, les lymphocytes B, ils vont sécréter ces IGE. Ces IGE, ils vont se fixer directement sur ces mastocytes. Le deuxième contact, l'allergène, il va se fixer sur les IGE, déjà fixés sur ces mastocytes. Et une fois, il y a formation de ce complexe IGE et allergène, ces cellules vont s'éclater, ce mastocyte, il va s'éclater, il va libérer de l'histamine, et par la suite, il va y avoir l'apparition des symptômes de l'allergie. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501